Yo les padawans, lors de la dernière vidéo unboxing je vous avais présenté la souris Star Wars The Old Republic de Razer. Pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir, elle sera dans la description. Et j'ai eu de bons retours sur cette vidéo, du coup je me suis dit pourquoi pas continuer cette série mais ce coup-ci avec le tapis de souris. Du coup aujourd'hui je vous propose un unboxing du tapis de souris Star Wars The Old Republic de Razer. Comme pour la souris ce produit n'est plus fabriqué, en revanche il est beaucoup plus facile d'en trouver sur le net. Donc voilà, je vais trouver ce tapis de souris sur le bon coin pour une vingtaine d'euros avec la boîte encore une fois donc du coup produit collector forcément vu que c'est plus en fabrication. Donc trêve de bavardage, on va ouvrir cette petite boîte. Ça fait déjà une semaine que je l'ai reçu mais j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo avant. Alors voyons voir la bête. On ouvre la boîte délicatement. Boîte que je vais mettre de côté. Alors comment ça se présente ? Nous avons le tapis de souris et des petits papiers. Alors je suppose que c'est comme pour la souris. Nous sommes censés avoir voilà le guide d'utilisation avec pareil les images de Star Wars The Old Republic. On s'explique comment utiliser le tapis. On s'en fout un petit peu honnêtement. Hop. Les stickers à l'effigie de Star Wars et à l'effigie de Razer pour changer. Passons directement au tapis maintenant. Alors comment ça fonctionne ? Voyons voir ça. Voilà. Alors la boîte est quand même bien stylée, la boîte de rangement. Costaud et tout, c'est quand même bien stylé. Voici le tapis de souris. Alors je crois que c'est la première fois que je vois ça. La particularité de ce tapis c'est que déjà il est réversible. C'est à dire qu'on peut choisir soit côté empire, soit côté république. Mais en plus il est une sorte d'armature. Je crois que c'est la première fois que je vois une souris comme ça. Vous voyez une armature. D'ailleurs c'est assez lourd. Il me semble que... Attendez, j'ai regardé la fiche technique. Ouais. Le tapis de souris en tout pèse 318 grammes. Donc relativement lourd quand même. Avec en dessous une surface anti-adhésive. Ce qui fait qu'il y a un grip. Vous voyez, je le pose sur le bureau. Il faut y aller, ça bouge. Ça bouge vraiment plus. Il faut y aller pour que ça bouge. Et du coup, le tapis de souris qui se met directement dedans. Donc comme pour la souris, vu qu'avec Warlord on joue côté lumineux... Je vais mettre côté lumineux. Au niveau des dimensions, il fait 316 mm de largeur sur 219 mm de longueur. Et niveau épaisseur, il fait 5 mm d'épaisseur. Ce que je vous propose, c'est que je vais prendre ma souris là. Puis on va tester directement la souris sur le tapis pour avoir un peu le ressenti et le toucher. Donc voilà, j'ai mis la souris The Republic sur le tapis qui est à son effigie. On peut constater quand même que le tapis de souris est relativement dur. C'est très solide. D'ailleurs c'est très drôle parce que c'est à la fois dur mais très très doux. Ce qui fait que ça glisse vraiment très très facilement. C'est vraiment très très bien foutu. Et puis vous pouvez voir, là je pousse, ça bouge vraiment pas. Le grip qui est derrière fait vraiment son taf. Vraiment ouais, très beau tapis de souris. Vraiment. Je ne regrette pas du tout mon achat. Et je pense que j'ai vraiment m'éclaté. La souris est beaucoup plus fluide avec ce tapis là qu'avec mon tapis que j'avais à l'heure actuelle. Enfin que j'avais avant. Vraiment c'est génial. Franchement j'aime beaucoup. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo unboxing assez courte par rapport à d'habitude. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce tapis. Outre le fait de dire qu'il est vraiment stylé. Il représente bien en plus la souris. C'est les mêmes designs. C'est très très bien foutu. Donc écoutez voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Peut-être que j'en ferai d'autres. Qui sait, on ne sait jamais. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce tapis de souris. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss !